Il y a l'intronisation du Ogon, le patriarche du clan, et ensuite il y a des rites d'initiation, des sociétés secrètes, notamment les Alamadjou, protecteurs de la nature, l'agro. Selon les confréries aussi, il y a des tenues qui sont spécifiques. Il y a beaucoup de sous-groupes d'Ogon. Les accouturements sont essentiellement à base de la cotonade. Chez les hommes, il y a deux types de boubous. Le grand boubou qui descend jusqu'au pied. Généralement, ce sont les personnes âgées qui portent ça. Il y a le type cou, le cou est coupé et on le porte. C'est généralement les jeunes. Chez les femmes aussi, il y a l'épagne en cotonade, qui est standard, très généralement standard. Et ensuite, il y a la petite robe qui surmonte, que nous appelons le kamazeli. Riche en couleurs, très simples, mais très très joli. Il y a la musique à base de calébasse, ce que nous appelons le konounou. Il y a la musique à base de guitare monocorde, ce que nous appelons le konounou. Il y a aussi des chants de réjouissance, des femmes et des jeunes filles. La société du konoun était très très hiérarchisée autour du patriarque, qui est le konoun. Il y a le chef religieux, spirituel, et aussi le gardien de la tradition. Autour de lui, on trouve ses conseillers. Ensuite, les clans sont organisés de manière patriarcale, où la lignée est dirigée par le père, qui est le chef de famille. Il y a aussi des classes d'initiation, des groupes d'âge, qui encadrent les camarades d'âge, chez les garçons comme chez les filles. Le dougon est un homme de paix. Dans l'éducation, on veille à ce que certains éléments sociaux, comme l'honneur, la dignité, la sacralité de la vie humaine, soient les premières leçons que l'enfant apprenne.